Et bien voilà, bonjour à tous. Ouais, c'est pas les bougies que j'ai mises après chauffer, donc une fois n'est pas coutume on va parler de trucs que j'avais pas prévu de parler il y a moins d'un quart d'heure. Donc là, je sais pas si ça se constatera tout de suite mais on peut faire juste un petit comparo en live entre... Ça alors, c'était pas le concept de l'émission, dis donc toi ! Donc là, nous avons la Logitech Streamcam et là, nous avons le Sony ZV1 que j'ai laissé pour l'instant avec les réglages de base. Je sais qu'il y a pas mal de petites choses à améliorer pour du streaming qui se font toutes seules, c'est juste quelques réglages à faire gaffe. Et je continue de diffuser du 1080, même si j'ai fait des tests, ça passe aussi en 4K, peut-être en 4K, je vois pas ce que ça apporte. Peut-être on verra pour des vidéos le focus de temps en temps, avec le ZV1 ou avec la Streamcam ? Parce qu'avec le ZV1, normalement, c'est quand même plutôt réactif. Ouais, normalement ça doit pas trop bouger mais là, j'ai... Alors pour tout vous expliquer, j'ai vraiment pas eu le temps de m'en occuper et pourtant j'ai tellement de projets avec cette caméra. Ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de trucs que je n'avais pas forcément comprise ou mal comprise. Là, je suis actuellement en capture par le port USB et le logiciel de chez Sony qui s'appelle Imaging Edge qui permet d'utiliser le port USB directement pour récupérer le flux HDMI. Mais ce qui s'est passé il y a 10 minutes, c'est que j'avais fait tous mes réglages à partir de midi et demi à peu près pour essayer d'installer la nouvelle caméra, tout allait bien. si ce n'est que tout à coup, clop, je suis coupé. Donc j'avais fait pas mal d'essais hier aussi. Et visiblement, j'avais cru comprendre que raccorder en USB, ça se rechargeait. Sur un chargeur, c'est vrai. Sur une machine, si visiblement il y a Image Edge, le titre Sony raccordé. J'ai l'impression que ça s'occupe de récupérer le flux HDMI, mais que c'est adios le chargement de la batterie. Heureusement, j'avais une deuxième batterie que j'avais pris le temps de charger. J'ai essayé de faire quelques premiers essais de tournage pour mon groupe. On a essayé de faire quelques vidéos pour illustrer un petit peu, un minimum, notre son. Et j'avais déjà eu d'autres soucis. Enfin bref, il faut vraiment que je prenne le temps de prendre en main le truc et d'aller sûrement sur des forums. Parce que là, visiblement, par USB, j'ai bien le flux d'image. Comme j'ai deux batteries, il suffit que je swap avant. Mais bon, il est plus pratique dans la vie. Donc j'ai le choix entre charger et avoir le flux par USB. Donc je pense que ça va finir sur le HDMI et c'est très bien. Ça ne me dérange pas. Mais l'image est quand même meilleure. Voilà, la conclusion c'est quand même ça. L'audio, je pense que vous m'entendez un peu plus fort aujourd'hui. Le micro est juste là, on l'aperçoit dans le coin. J'ai essayé de le placer un peu mieux. Et puis de filtrer un peu moins dégueulasse pour qu'il y ait moins d'artifacts. Mais j'ai toujours un petit peu malheureusement de bruit de ventilateur du Macbook qui... Quand je le sollicite un peu... C'est ok l'audio. Pour avoir fait des essais, c'est quand même nettement mieux si je désactive mon système de filtre. Le son est quand même meilleur en soi. Sauf que, en fond et dès que j'arrête de parler, on entend ce bruit de ventilo. Pas énorme mais quand même pas génial. Et le micro que j'ai est pas super directif. Donc je peux pas... J'ai pas réussi à avoir une bonne combinaison. Donc j'essaierai quelques petits montages. J'essaierai d'encapsuler l'arrière là du micro pour essayer de couper une partie de l'arrivée du bruit des ventilos. La vraie solution c'est que je finisse d'aménager le bureau où de toute façon le micro sera dans un endroit où il captera pas le bruit du ventilo. Ça, ça sera l'idéal mais il va falloir quelques mois je pense. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on a failli pas démarrer aujourd'hui. C'était pas du tout le but de vous parler de soucis puisque ça allait bien jusque là. Donc voilà, le setup est toujours pas le setup de la mort. Mais si vous arrivez encore à revenir et à me supporter c'est que c'est pas trop pourri. On va faire comme ça. Je vais vous partager ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Tac, tac, tac. Je vais avoir un cocktail peut-être étrange là. On propose évidemment des mises à jour du système audio en live comme si j'avais que ça à faire. Donc voilà, on est revenu sur la stream cam. Ça va très grave. On va aller jusqu'au bout aujourd'hui. Je peux pas la récupérer là. Bref, j'irai étudier ça. Tac, voilà. Le cadre agit plus bon. Bref. Je voulais vous parler de ce que j'avais terminé par vous montrer la dernière fois. A savoir le kit là que vous avez ici sur la gauche de l'écran. Le kit de démarrage. Alors là c'est le kit version Raspberry Pi. Et moi j'ai pris la version avec un ESP32. Je l'ai commandé. Patrice l'a commandé, mon padawan. Et ma foi, j'ai été plus que surpris. Puisque à peine il avait reçu, il avait déjà commencé à brancher. Il a suivi le... Je vous avais dit que je l'avais choisi ce kit. Parce qu'il me semblait que le PDF fourni avec était quand même bien foutu en termes d'explications. Et c'est le cas. Puisque Patrice a pas trop galéré. Alors attention, je parle d'un débutant peut-être côté code. Mais côté bidouille, monsieur Patrice a un long, long, long passé. Ne serait-ce que tout ce qu'il a bricolé dans le monde des PDA. Donc ça lui fait pas peur d'aller bidouiller un driver, un fichier. Donc c'est pas mal. Je suis perturbé, je sais pas quelle caméra je regarde. Si, c'est celle-là. Donc il a réussi à s'en sortir a priori plutôt bien avec ce qui était fourni. Et il a réussi... Ouais, il a l'air bien complet le kit, je te confirme. Je vais basculer la caméra dans un instant pour vous montrer un peu plus en détail. Puisque je l'ai aussi pour suivre Patrice pas à pas dans ses avancées. Mais je sais qu'il a pu démarrer assez facilement. Alors, est-ce que... Je vais voir ce que je veux... Tech Piton Tutoriel. Je vais vous montrer la tête du PDF. Voilà. Donc c'est vraiment une prise en main très très complète du déballage de ce qu'il y a dans le kit. Jusqu'à l'installation. Je vais pas pouvoir vous montrer... J'ai pas su si c'était la batterie ou un conflit avec mon ESP32 pendant que j'étais en train de bricoler sur le USB. Enfin bref. Je vous montrerai pas la totale. Toujours est-il que le premier truc qui m'a interpellé c'est qu'il conseille l'utilisation de Tony. Qui est un IDE pour débuter en Python que je connaissais un petit peu. Pour l'avoir quand même utilisé régulièrement sur Raspberry. Et après pour tout ce qui était MicroPython, CircuitPython. J'étais plutôt passé sur MueEditor pour débuter. Et puis après je me passais sur VS Code ou sur PyCharm. Mais là j'ai trouvé ça très intéressant parce que Tony IDE là propose une intégration si j'ai bien saisi de tous les outils qui sont derrière la chaîne des ESP. Donc on peut directement par un menu... Je peux vous montrer là dans la doc. Voilà donc il vous conseille d'installer Tony. Ça c'est l'installation. Donc le manuel est plutôt axé Windows même s'il y a quelques mentions Linux et Mac. Mais tout fonctionne en tout cas jusque là pour Mac. Donc pour Linux j'imagine aussi. Et donc Patrice a pu s'en sortir. On vous montre que d'intégrer dans Tony... C'est ce qu'il y a ici. Je peux peut-être agrandir un peu ça quand même. Tac. Voilà, ça sera un peu plus visible. Tony permet de visualiser dans l'IDE à la fois votre système de fichier de l'ordinateur et le système de fichier de l'ESP32 quand vous êtes avec le firmware MicroPython. Il permet également... Je vais avancer plus loin. Tac, tac, tac. Bon là c'est le petit twist là pour installer. Il y a un driver un peu particulier à installer. Pour les ESP32, quel que soit votre choix Arduino IDE ou autre. Donc là ouais, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup de détails. Est-ce que c'est là non ? Ça c'est encore l'installation du driver. Tac, tac, tac. Si on n'a qu'un petit détail quand même. Voilà donc il vous explique comment récupérer le firmware. Et surtout ce qui est intéressant c'est que voilà. d'Anthony en allant dans la partie Run. Donc soit vous choisissez un interpréteur Python, soit vous avez le Pygame Zero Mode un peu comme dans New Editor. Et là, il permet dans ce mode-là, tac, 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 si je reviens là, de choisir un mode. Alors il y a plusieurs modes. Je peux peut-être vous le montrer même s'il n'est pas raccordé à... J'espère que ça ne va pas planter le... Ouais, MicroPython sur M5Stack. Ouais, c'est bien. Et puis c'est de l'ESP. Là justement, ça facilite. Donc je n'ai pas encore eu le temps. Je veux les tester justement. Tu veux bien te poser la question Vbox. Je voudrais tester Tony avec le mode MicroPython. Voir si ça fonctionne aussi avec la M5Stack. L'intérêt, c'est que donc dans ce menu... J'ai encore oublié de virer mes notifs. Bonjour messieurs-dames. Hop. C'est quand ça veut. Hop. En direct live, monsieur ne refuse aucune cascade. Si vous allez donc dans le fameux menu Run de Tony... Voilà. Ici, on peut voir que vous avez vraiment le choix depuis cette IDE. Il est quand même à la fois pour débutants, mais quand même débutants avancés. Ce n'est pas comme MuEditor où l'idée, c'est d'adresser soit les enfants, soit des enseignants dans des structures où on cherche vraiment à avoir un apprentissage de base. Là, c'est entre, je dirais, VS Code qui fait beaucoup de choses, mais qui est peut-être plus compliqué, ou PyCharm. Et en même temps, vous pouvez vraiment choisir la façon dont vous allez accéder à votre interpréteur Python. Que ce soit du Python classique, Python 3. Vous pouvez passer par des Virtual Environment. Vous pouvez accéder en remote, en SSH. Donc, c'est vraiment très complet. Et puis, vous avez plein de choix pour programmer en MicroPython. Donc, ESP32, le E8066 et même la BBC MicroBit. Il faudrait que j'essaye. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment bien fait, cet aspect-là. Donc, ça vous permet de... Si vous suivez le choix de l'interpréteur, en dessous, vous choisissez le port s'il ne l'a pas détecté lui-même. Ça marche plutôt bien. Et en dessous, vous avez même une petite dialogue où vous allez pouvoir flasher le firmware avec MicroPython s'il n'y était pas déjà. Donc, ça évite de jongler avec ESPTool que les gens connaissent sûrement s'ils ont fait déjà du MicroPython avec des ESP. Et je trouve que c'est plutôt bien intégré. Et voilà, je voulais arriver à la fin. Voilà, on se retrouve avec... Chez moi, c'était inversé, mais... Il y a un peu le type du height d'Eclipse, Tony. Ouais, il y a un peu de ça. Encore que Eclipse... Je l'ai laissé tomber il y a un petit moment. Donc, je ne sais plus trop où ils en sont. Je trouve Tony plus agréable. En tout cas, l'intégration de Mac est plus agréable. Bref, c'est en tout cas un outil qui permet d'avoir la vision des fichiers. Donc là, on vous montre le fichier boot.py qui est le fichier de base qui est exécuté en mode MicroPython. Plus tard dans le tutoriel, on explique aussi comment, en gardant le boot.py, on peut quand même lancer un autre fichier derrière. Enfin bref, il y a dans ce PDF toutes les explications nécessaires pour aller au-delà du... Alors, je me renseigner, savoir si le... Je pense que oui, parce que je mettrai les liens en dessous de la vidéo. L'ensemble est accessible de toute façon depuis un GitHub public. Donc, j'ai envie de dire, ça doit être bon. Est-ce que là, j'ai le GitHub... Je ne sais plus s'il en parle dès le début... Tout est disponible. Les exemples de code, le PDF, tout est... Moi, j'ai pris les drivers plus à jour, mais ils proposent des versions zippées pour démarrer en disant où on peut aller les chercher. Je vais y arriver. Donc là, c'est le GitHub de Tony. Je pensais qu'ils étaient plus explicites. Alors, on va essayer de le retrouver. Et surtout, dans les kits, très clairement, on va voir dans les mois à venir, ça va être la bataille entre ce que je vais continuer d'acheter chez M5Stack et je vais regarder chez FreeNov. Donc, c'est le nom de la société. Je n'ai pas réussi à trouver un handle Twitter. Ils sont sur Facebook. Je n'ai pas trop envie d'aller traîner là-bas, mais je voulais vraiment les remercier pour leur PDF. Je trouve un moyen de leur faire la com. Et surtout, je ne vous cache pas que le kit de robot, alors ils l'appellent le kit de robot chien, très clairement. Ce qui est découpé, c'est une tête de chat. J'aimerais bien aussi refaire une petite série avec les... Puis apprendre pour moi un certain nombre de choses en robotique que j'avais mis de côté, même si j'ai quelques kits déjà pas mal. Leur kit n'est pas très cher. Et pareil, leur vidéo et leur PDF est vraiment génial pour les kits robotiques. Donc, on peut, voilà, ou apprendre déjà les bases avec un kit 3 roues, 4 roues, un petit peu de concepts de robotique. Il y a quelques concepts de détection de distance, de caméras. Il y a beaucoup. Ils sont très très complets. Et je pense que beaucoup de sociétés européennes et françaises pourraient... Va des rétros satanases. J'ai dit un gros mot dans tout ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit de mal ? Damned. J'ai dit un truc qu'il ne fallait pas du boxe. Dis-moi ce qui t'a fait sortir les crucifix. Oh, voici Padawan qui arrive à se libérer quelques instants. Si, si, tu as trouvé le github que j'étais en train de chercher, Idriss. Merci beaucoup. Si, si, c'est tout à fait celui-là. Je crois que c'est dans la partie tuto où on peut rebondir. Donc là, vous voyez tous les kits. Et le... Alors, c'est le 47, notre kit, M. Patrice. Si je clique sur View, ça va atterrir dans... voilà. Donc, euh... Je dois pouvoir, c'est même sûr, vous donner dans le chat. Voilà. Pour Bbox, tu peux aller là-dedans. Tu auras le PDF qui est à la racine. C'est le PDF que j'étais en train de vous montrer. Voilà. Patrice peut vous confirmer. Donc, c'est le Patrice dont je vous parlais tout à l'heure, qui a pu attaquer, je pense, assez sereinement, puisqu'il est allé tout seul sans que j'aie à intervenir. Il a installé tout ce qu'il fallait, que ce soit Tony, les drivers, les exemples de code. Et il est allé tout seul jusqu'à faire clignoter sa petite LED. Donc, on va dire que tout est fonctionnel. J'ai regardé les autres exemples. Patrice, tu peux y aller. C'est tout bon. On va essayer de se faire un petit point. Vous saurez tout. Je vous ai dit que vous sauriez tout. Donc, on va faire un petit point pour qu'il me pose toutes ces questions. Mais quand je vous dis que ce PDF est complet, voilà ce que je voulais vous montrer. Par exemple, si on prend l'exemple où on fait clignoter une LED. Jour, nuit, jour, nuit. Eh oui. Patrice est rentré. Ça s'appelle le Hello World de l'Electronics, que tu as fait l'embarquer. Tu y es. Quand je vous dis que le PDF est bien fait, c'est qu'il est complet jusqu'à donner tous les rappels nécessaires d'électricité et d'électronique. Donc, on vous montre effectivement les éléments qu'il va falloir brancher. Et dessous, il y a un schéma fritzing pour le branchement. Mais avant de vous montrer ça, on vous dit une diode, c'est ça. Ça fonctionne comme ça. Attention au courant. Attention au fait de mettre une résistance. Un petit rappel au passage de la loi d'Ohm. Ça ne fait pas de mal. Les précautions à prendre. Pourquoi une breadboard, on dit que vous avez des lignes là qui sont comme un lien. Là, ils vous ont montré l'intérieur dans une photo où on voit que de manière très claire, c'est raccordé physiquement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et je trouve qu'on va jusqu'au bout. Là, on vous montre une vraie schématique électronique de l'ESP avec la LED et la résistance. On vous montre le branchement à effectuer. Je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Et si l'équivalent en robotique est de la même qualité, c'est une société qui n'était pas passée dans mon radar. Donc super merci Patrice de m'avoir fait chercher des starter kits parce que je ne les aurais pas rencontrés. Donc je vais leur écrire. Je vais couper temporairement le son parce que je vais bouger la caméra et que je ne voudrais pas vous exploser les oreilles en tapant dans le kit au passage. Donc j'arrive tout de suite. Je bascule dans deux secondes. Patrice, tu peux leur parler de ton bonheur de la découverte. J'arrive. Alors, je vais vous basculer la vue. Top cam, hop, on tourne. Alors, je vais d'abord regarder un petit peu ce que vous venez d'échanger si j'ai choses à rattraper. Donc, Bbox, tu vas me faire dépenser de la thune encore avec tes conneries. Mais, you are welcome comme on dit. Bien sûr que je vais te faire dépenser encore des sous. Moi, j'ai commencé là. C'est la première année où dès janvier, je suis obligé de me budgéter sur plusieurs mois tout ce que j'ai envie d'acheter entre certains projets côté M5Stack. J'ai un projet ici. Je vais monter. Bref, je vous en parlerai plus tard. Je vais revenir sur ma simulation de petite usine d'IoT. J'ai plein de choses en tête. Donc, il y avait l'histoire du PDF. Donc, oui, je pense, Bbox, que tu vas pouvoir suivre le PDF puisque tu as un ESP en Vrover. J'avoue être un peu perdu entre les Vrover, les C, les D et tout ça. Mais je pense que ça doit être bon parce que j'en avais acheté un par ailleurs et il me semble qu'il était assez similaire. Je n'ai pas déplacé le micro. Je dois vous faire... Je pense que vous m'entendiez méga fort si je ne m'abuse. Oui. Je vois Miflor qui passe. Franchement, j'aimerais beaucoup... J'irais jusqu'à aller sur Facebook, s'il faut, vous n'avez qu'à voir, pour aller remercier FreeNov parce que ce PDF est d'une qualité. Les derniers tutos de qualité que j'avais vu, c'était chez Adafruit ou chez Pimoroni. Donc, il y a peu de sociétés pour moi qui fournissent une initiation de ce niveau-là. Donc, oui, Bbox, tu vas pouvoir suivre. Le fait de mettre en avant, par exemple, Tony, qui est vraiment pile-poil l'outil qu'il faut pour un ESP, en fait. Moi, j'ai découvert des trucs. C'est vrai. Oui, Adafruit, je sais, Idriss, moi aussi, je suis en amour avec Adafruit. Mais c'est comme Pimoroni avec les histoires de taxes que tu payes deux fois avec ton transporteur. Je suis fâché en ce moment. Il faut que je trouve une autre solution. Oui, il y a un e-mail. Je peux leur parler, mais je vais les remercier individuellement, mais je voulais que ça se sache publiquement. Je trouvais ça super, quoi, en fait. Donc, je voulais vous montrer le kit au passage. Donc, hop, merci le focus qui ne se fait pas tout de suite. C'est parce que, allo, allo, test dans le micro, ça ne marche pas. On va faire autrement. Hop, voilà. Donc, dans le kit, l'ESP32 est connecté à ce breakout board qui est documenté de manière très exhaustive. Ouais, mais t'inquiète pas, Bbox. Le focus, je sais, c'est un réglage que je n'ai pas fait sur le ZV1. Il y a un réglage à faire qui permet de passer très vite de quelque chose de proche à lointain. C'est un truc que je n'ai pas activé. Donc, le truc, c'est que ce breakboard... Voilà, j'ai mélangé breadboard et breakout. Comme quoi, Jean-Claude Van Damme, tu n'es pas loin. Ça permet d'avoir un accès à toutes les pins présentes ici. Ça permet facilement et directement, là, ils permettent, là, sur les lignes d'alimentation du haut de la breadboard, d'avoir directement le 3V3. En bas, on a directement le rail 5V. On peut voir à l'intérieur qu'on peut alimenter par une source externe le système. Je n'ai pas encore lu toute la doc, mais a priori, ça se comporte correctement et ça fournit juste l'alimentation nécessaire à l'ESP. Et ça permet d'avoir une source un petit peu plus costaud, par exemple en 5V, si on veut commencer à faire des montages avec des servomoteurs ou des choses dans ce genre. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Dessus, comme vous pouvez le voir, ils ont utilisé le brochage de l'ESP en version Roomer, où on peut brancher une petite caméra. Alors, il y a plusieurs déclinaisons du kit. Si tu ne veux pas prendre... Là, j'ai pris le kit avec Patrice très complet parce qu'il y a vraiment... Alors, je vais vous faire un petit tour rapide, même si on va évidemment vous faire plein de vidéos. Je vais aussi arrêter de faire le jeune homme et je vais... Vous ne le voyez pas, mais je vous le dis, je l'assume, je mets mes lunettes. Nous avons par exemple ici, ils ont fourni des petits éléments additionnels, comme là, c'est un driver pour moteur stepper. Le moteur stepper... Je vais peut-être zoomer un peu trop là. Voilà. Donc là, vous avez le moteur stepper aussi qui est fourni. Donc, vous avez un driver de stepper, vous avez les steppers, vous avez les classiques... Voilà, petit sonar pour faire des expériences sur la détection de distance. Oui, une fois tout ouvert, Patrice, je suis d'accord, ça ne rentre plus dans la boîte. Mais même là, je trouve que c'est bien pensé. C'est-à-dire que... Donc, vous sortez tous les composants. Là-dessous, il y avait la breadboard et tout ça. Il n'y avait pas cette petite cloison. Ils fournissent des petites cloison à rajouter dans la boîte de rangement pour qu'on puisse continuer de ranger. Le seul défaut et reproche que je leur aurais fait, c'est que la breadboard, initialement, ici, était remplie de composants parce que ça permettait de protéger les pattes de différents composants. Donc là, moi, je les ai extraits et je les ai mis sur une petite mousse que j'avais par ailleurs dans un autre... C'était une matrice que j'avais de LED là-dessus. Mais je n'ai pas pu protéger tous les composants. Là, il y a les potentiomètres. Il y a une petite matrice. Alors, en plus, là, ils ont fait... C'est un choix, pourquoi pas. En pur et dur, c'est-à-dire qu'il faut piloter chacune des LED qui composent la matrice. Puis, dans un deuxième TP, vous avez ces composants qui sont en fait des composants qui vont vous permettre d'avoir une interface qui va venir de l'ESP en série, en fait, juste avec deux broches. Et le reste des broches sera connecté sur la matrice. Donc, pour vous montrer qu'en fait, dans les matrices toutes prêtes qu'on achète parfois, on a le composant déjà derrière. Et on va, par exemple, se brancher en E2C pour piloter de manière plus simple. Mais on vous montre la façon à la dure, quoi j'allais dire. On a aussi un... Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas faire ? Je suis en train de... Mes broches se mélangent. On a un espèce de petit... C'est un système de LED, là, pour faire comme un vue-mètre. Donc, il y a vraiment, mais plein de petites choses. Il y a un micro, un capteur d'humidité. On a un capteur de proximité. Là, c'est un capteur que vous avez un PIR, c'est ça le nom ? PIR, oui. Il y a même, plus loin, la possibilité de s'initier à quelques petites expériences de soudure où vous avez une breadboard faite pour ça, avec un petit haut-parleur. Vous avez même, sur le côté, vous voyez un capteur... Pardon, un petit clavier. Pour faire des expériences, vous avez des entrées sorties. Vous avez un peu joystick. Vous avez quelques composants, ici, de type LED. Vous avez... Alors, celui-ci, c'est un petit peu prémâché. Une succession de néo-pixels mis en rond, qui équivaut tout à fait... J'ai regardé l'intérieur, la qualité de fabrication d'un produit à la froute. Vous avez... Alors, j'en avais déjà par ailleurs. C'est pour ça, quand je dis V-Box, c'était peut-être pas obligé d'acheter le kit complet. C'est que... Voilà, si vous avez déjà commencé à bricoler, ce genre d'écran, vous pouvez en avoir pour une bouchée de temps sur eBay, Aliexpress, plus la petite carte de contrôle, pour ne pas brancher les 16 fils nécessaires, mais juste le piloter en IEC. Vous avez, bien sûr, les câbles du pont, de deux sortes, d'ailleurs, mal-mal, mal-femelle. Vous avez un petit servomoteur, bien sûr. Et qu'est-ce que j'oublie d'autre ? De toute façon, il y a des petits boutons, bien sûr. Donc, vraiment, le lot d'expériences possibles est vraiment très, très, très complet et très intéressant. Je vais refaire une petite cascade pour revenir à l'écran principal et bouger le micro un petit instant, s'il vous plaît. Merci. Alors, normalement, on devrait quand même s'entendre correctement là. Il est à combien, le kit ? Voilà, vous avez tous vomi parce que j'ai oublié, j'ai pensé à vos oreilles, j'ai coupé le micro, mais je n'ai pas pensé à changer la caméra. Je suis Dazzleight et j'ai un cadrage à nouveau tout pourri. Il faut vraiment que je finisse mon installation. Vous voyez, je n'étais pas en place. Alors, à la question, il est à combien le kit ? Eh bien, il est à... Tac... Alors, ma bravillette, combien est-il ? Donc, malheureusement, ça passe systématiquement par... Alors, ils ont une boutique quand vous êtes sur le site. On va revenir sur le site lui-même. Si vous cliquez sur Store, vous avez le choix entre un store sur Ebay et un store sur Amazon. La réponse de Patrice est tout à fait exacte. Il y a plusieurs types de kits. Je pense que c'est celui-ci qu'on a appris. Si je ne dis pas de bêtises, pas du tout. Pas du tout. C'était un kit A49. Ah non, ça c'est le kit Arduino. Il n'y a pas autant de trucs. Ça y est, j'ai perdu lequel ? Ça y est, j'ai perdu lequel ? ESP4, voilà. Est-ce que c'est celui-là ? Tac, allez là, plus... Voilà, c'est celui-ci. Le Freenove Ultimate Starter Kit for ESP32. C'est celui-là. Donc il est vraiment, vraiment complet. Donc pour ce qui est du NeoPixel en rond, ça peut se trouver par ailleurs, si tu veux juste la pièce. Je ne pense pas qu'ils vendent la pièce sur leur site de manière... Je ne crois pas qu'ils vendent deux pièces individuelles en fait. Si on va là, c'est que... Oui, je pense que c'est que les kits. Je vais aussi me pencher sur leur kit... Leur petit kit aussi pour Microbit, savoir s'il y a des choses intéressantes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais me pencher, pour mon plaisir personnel, sur leur petit kit robot là, ou un kit hexapode ou quadruped. Je ne sais pas encore, on va voir. Mais on va rattaquer un peu la robotique. Et non, ils ne font pas les pièces individuelles. Je n'ai pas l'impression en tout cas. Voilà. Donc là, vous voyez la liste de tous les kits qu'ils ont. Et à chaque fois, il y a un repository GitHub associé. Donc je pense que ça vaut le coup, que ça peut être sympa quand même. Donc voilà. Donc Patrice, qui nous a fait le plaisir de passer, malgré sa journée, très chargée, a donc déjà bien commencé. Demain, on essaiera de se trouver un moment pour se parler et voir comment il va poursuivre. Alors, je n'étais pas du tout sur la bonne page quand vous avez parlé des prix. Les car kits, ça m'intéresse pour le projet. Mais au 1, 87ème. Ah oui, non mais là, on n'est pas sur les bonnes échelles. Bbox, si tu savais comme ça, ça me fait plaisir. Et donc en direct live, je ne l'avais pas vu passer, mais nous avons Bbox qui a commandé. Tu as commandé le kit complet, c'est ça ? Donc oui, je ne sais pas si avec Patrice, on fera peut-être un petit résumé, Patrice. On se fera une petite vidéo tous les deux et tu leur expliqueras tout ce que tu vises comme projet. On détaillera un peu. Sans tout dévoiler, je peux vous dire qu'il a déjà des pièces chez lui, notamment un petit kit qui permet de jouer du son. C'est un petit kit de chez DF Robot. Donc il n'y a pas de souci avec ça, ça sera les premiers trucs qui marcheront. Il y aura l'aspect gestion du stepper qui peut être intéressante pour faire une petite plateforme tournante. Vous savez, dans certaines stations, dans certaines gares, au niveau du triage, des fois il y a besoin de pivoter un wagon, ou pivoter une locomotive, donc ce genre de choses. Et puis il y a tout le côté un petit peu, je pense qu'on peut dire animatronique, puisqu'il y aurait un certain nombre de petites animations envisageables assez facilement dans des choses qui sont peut-être livrées avec des kits, mais où on est moins libre, en fait, de faire ce qu'on veut, je pense. Je reviens sur le plan général. Dans ce que je voulais vous parler aujourd'hui, mais ça fera le bruit de toute façon, ça, ça va faire une série de vidéos. Je n'oublie pas pourquoi je vais essayer de faire des vidéos. J'ai un nouveau kit de chez Kitronic, le BBC Microbit Move Mini, qui est un petit kit à assembler, qui permet d'avoir un... Je pense qu'au livret, il y a peut-être quelques photos... Peut-être plus avancées... Voilà, tac, je lâche ça. On n'a même pas de photos du kit complet. Enfin, c'est un petit kit avec deux roues. Voilà, à assembler soi-même. Ça donne ce genre de choses où on vient mettre une carte microbit. Et voilà, je vais explorer un peu ça, faire des petits... De toute façon, on n'a pas attaqué de projet mi-flower. Ne t'inquiète pas. C'est parce qu'il avait vu quelqu'un le faire avec un stepper qu'il était parti sur cette idée-là, mais... Il y a évidemment plein de choses à faire avec des contacteurs pour automatiser un certain nombre de trucs. Je pense notamment récupérer des modules déjà existants qui ont déjà des objets en mouvement. Ce n'est pas la peine de réécrire des choses complexes. Un simple interrupteur, ça peut déclencher plein de trucs. Donc voilà, je reviens là deux secondes. Je termine le kit de chez Kitronic. Et... Je ne sais pas si je vais faire tout tomber. C'est les cascades aujourd'hui en live. Il va y avoir aussi une série... Ça fait trop longtemps que je l'ai ce kit qui me fait bien délirer. On commence par un peu de couture pour faire un gant sur lequel on met un kit adapté à la carte microbit aussi qui permet d'explorer toutes les technologies wearables. Je vais commencer avec ça et puis j'ai d'autres trucs. Je vais aussi faire de la couture en plus de l'électronique. Je trouve ça rigolo. Donc ça c'est pour tous les trucs qui vont arriver et puis ça va dépendre de ma sagesse à budgéter et du temps à accorder au milieu du projet que je vous ai déjà annoncé de refaire tout mon bazar ici, de refaire un peu tout le bureau. Mais le truc sûr que vous allez entendre parler, ça va être le kit kitronic, les gants et au plus vite, ce qu'on va commencer à faire avec Patrice. Donc voilà, j'espère que ce petit rendez-vous quotidien, vous avez pu découvrir au moins Frinov. C'est avec plaisir que je partage cette découverte de ces derniers temps. Et puis on verra jusqu'où ça nous emmène ces histoires de SP32 avec l'ami Patrice. Je vous dis bon après-midi. La table arbalète, elle n'est pas disparue la table arbalète. Oh là là, mais en plus ils suivis prennent des notes, je ne vais pas m'en sortir. Oui, la table arbalète, elle est toujours là et dans le projet de rangement, j'ai commencé à bien déblayer, elle est beaucoup plus accessible maintenant. Et je pense très fortement que le kit ESP32, il va aller se brancher dessus parce que je sais déjà comment je vais faire. Donc non, 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 c'est pas abandonner du tout la table arbalète. Non, 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 pas de soucis. Ça me ferait mal d'abandonner ça. C'est juste, je suis comme tout le monde, j'ai trop envie de faire trop de projets. Donc on verra lesquels avancer dans quel ordre. Là, c'est juste les très proches, je sais que ça va avancer dans la semaine ou les deux semaines à venir. Donc je reprends, je vous souhaite une bonne après-midi. Ce coup-ci, c'est la bonne. Et puis, on va se dire au revoir. Merci d'être passé. Je pense que je vais essayer de reprendre mon rythme, effectivement, comme je vous l'avais dit. Là, on va refaire mercredi une autre émission. Peut-être avec une petite avancée de ce qu'on aura fait, peut-être avec Patrice d'ici là. Si je passe dans cette vue et que je coupe le micro, vous m'entendez plus. Je voulais juste vous dire des bises à très bientôt. Et repassez quand vous voulez, repassez avec votre carte bleue. Idriss, n'hésite pas, tu vas voir, on va vous donner des envies. Ça va bien fonctionner. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !